Musique Je m'appelle Véronique Guérin et j'habite dans une oasis qui est près de Montpellier et qui s'appelle l'oasis Mycélium. Musique C'est une oasis où on est six pour l'instant, qui existe depuis sept, huit ans, mais qui s'est vraiment constituée avec les valeurs d'oasis depuis trois ans. Donc avec la gouvernance partagée et la mutualisation, et puis un peu plus d'explicite au niveau des règles sur comment on fonctionne, quelles sont nos valeurs, quelle est la raison d'être. Voilà, c'est dans une grande maison et dans laquelle on a chacun notre chambre et on partage la cuisine, le salon et l'extérieur. Musique Alors déjà, oui, il y a des conflits, il y a des tensions, on parle plutôt de tensions. Et en fait, on a une réunion de régulation par semaine dans laquelle on peut aborder ces sujets de tension, mais d'autres sujets également. Donc ça, c'est principalement notre espace de régulation. C'est cet espace hebdomadaire dans lequel on peut amener une tension. Et on vient déjà avec l'intention de regarder ce qui se passe dans cette tension, ce qui m'active, et éventuellement, est-ce que j'ai des propositions par rapport à ça. Donc c'est vraiment sociocratie, holacratie. Enfin, il y a déjà une maturité relationnelle du groupe qui permet de ne pas être affectée par les tensions. Enfin, vraiment de le voir comme des portes d'entrée, d'évolution de nos règles et de mettre de la conscience, de la clarté sur nos comportements, sur ce qui peut gêner l'autre, sur ce qui nous gêne. Donc voilà, c'est assez fluide. Il y a une culture partagée du vivre ensemble. Notre raison d'être, c'est grandir ensemble, en fait, tout simplement. Donc en fait, il n'y a pas de projet autre que ça dans l'intention de base, autre que se frotter ensemble, en fait, et du coup, grandir en conscience, en ouverture, en altérité, en capacité à s'exprimer, sans agresser l'autre, bon, tout ce qu'on connaît dans la communication non-violente. Et du coup, c'est une culture partagée. Du coup, quand il y a des personnes qui rentrent dans l'oasis, elles rentrent dans cette culture, en fait, et elles acquièrent progressivement la compréhension de comment on peut... Ce n'est pas seulement gérer les conflits, c'est vraiment accompagner cette rencontre entre nous et clarifier les règles du jeu qui peuvent nous aider, mais aussi les postures qui peuvent nous aider. Alors oui, chaque personne qui vit dans l'oasis, comment dire, est brassée, j'ai envie de dire, en tout cas, touchée, affectée, transformée. Et c'est une des règles du jeu qu'on demande, en fait, quand on accompagne, quand on reçoit de nouvelles personnes, quand une nouvelle personne intègre l'oasis, c'est leur suggérer d'avoir un espace de travail sur elles, extérieur à l'oasis. En tout cas, tous ceux qui sont dedans ont ça, et ça peut prendre n'importe quelle forme. Pour certains, ça va être une thérapie, pour d'autres, ça va être de l'IFS, pour d'autres, enfin, vraiment, c'est large, ça peut être... Mais juste, en fait, on s'est aperçu ce qui nous permet de perdurer et de grandir ensemble. C'est cette capacité de sortir de l'idée que c'est de la faute de l'autre, mais vraiment d'aller jusqu'à l'endroit, de regarder en quoi je contribue à ça. C'est un prérequis. Et en tout cas, on l'annonce aux gens, en leur disant, vous allez voir, c'est pas juste peace and love, être tranquille. C'est un endroit où ça va brasser par moments. Et c'est parce que ça brasse qu'à chaque fois, on est de plus en plus tranquille sur notre relation avec les autres. Et l'intention, c'est qu'on puisse être chacun le plus possible nous-mêmes, dans un espace de sécurité, où je peux oser être moi-même et dire qui je suis, sans que ça déclenche des tempêtes, en fait. Alors, j'ai repéré ça chez moi dans le processus du conflit. C'est qu'au départ, quand il y a un conflit, je peux sentir en moi de la tension et une voix intérieure, un personnage en moi qui fait « Oh non, pas encore ! » C'était harmonieux. Et puis, ça peut passer par un endroit où je peux me dire « Oh, vraiment, l'autre, j'ai envie qu'il parte. » Ou bien moi, j'ai envie de partir. Je peux vraiment repérer ça et je sais maintenant que ça passe, en fait. Et du coup, je peux accueillir ça et je peux voir que les autres peuvent être soutenants, dans cet endroit où on se pose. Il y en a qui vont être plus ou moins activés. Mais moi, du coup, maintenant, aujourd'hui, je ne vais pas dire que je recherche les conflits, mais quand ils arrivent, je sais que c'est une tempête à traverser. Et que derrière la tempête, il y a un nouveau... Comme derrière un rapide en bateau, tu vois. Je suis derrière en casque, tu sais, et qu'à chaque fois, j'ai gagné en maturité, en capacité de... Je vois qu'aujourd'hui, plus ça va, plus je peux accueillir les conflits et qu'il y a une partie de moi qui reste tranquille. En fait, avant le confinement, on avait une réunion par mois. Et puis pendant le confinement, on s'est retrouvés confinés tous ensemble et on s'est dit, OK, il y avait du coup plus de tensions possibles. Donc on l'a fait une fois par semaine. Et on l'a gardé parce qu'on s'est aperçu qu'une fois par semaine, ça permet de réguler... C'est une écologie relationnelle, une hygiène relationnelle plus efficace. Et du coup, quand on est à la maison, c'est obligatoire d'y être. Voilà. Enfin, c'est fortement recommandé. Et puis, voilà, si quelqu'un est en déplacement ou si quelqu'un a une contrainte, autre, c'est de sa responsabilité de ne pas venir. Mais on essaie d'éviter d'être absent trop longtemps, trop souvent. Et j'avais envie de rajouter aussi dans notre manière de gérer les conflits. Donc il y a cette réunion de régulation qui permet de prévenir pas mal de conflits et de les gérer quand ils sont encore pas trop endurcis, quoi. Et puis, il peut nous arriver qu'il y ait vraiment des conflits. Ça nous est arrivé quelques fois qu'il y ait des conflits vraiment forts. Et dans ces cas-là, l'un d'entre nous, l'une d'entre nous, peut devenir médiateur. On fait un cercle de restauration ou un love circle. C'est-à-dire vraiment, on ramène au cercle l'attention entre les deux personnes. Et du coup, des choses sont exprimées. Il y a des retours par rapport à ça. Et ça permet très souvent juste d'aller élargir et sortir de l'endroit où ça s'est cristallisé entre deux. Voilà. On l'a fait parfois. Ce que je peux dire aussi quand même, c'est que dans cette oasis, il y a quelques personnes qui ont vraiment l'expérience de la gouvernance partagée, de la gestion des conflits. et que ça nous a beaucoup aidés. Ça a mis un aspect de compréhension conceptuelle aussi. Et c'était un mélange de gens qui avaient une expérience de terrain et de gens qui avaient une vision du monde qui, comment dire, une compréhension conceptuelle des choses. Et on utilise aussi, alors pas spécialement dans notre oasis, mais du manière générale, le théâtre forum comme outil de gestion des conflits. Donc ça vient comme support aussi de notre patrimoine. Je pense qu'on est assez équipés en gestion des conflits. Pas juste en gestion, en apprivoiser le conflit, en faire quelque chose qui nous fait grandir. Et juste pour revenir dans l'espace personnel, je vois qu'à chaque fois, j'ai toujours un peu peur qu'on ne survive pas au conflit. Et en fait, ça traverse. Jusqu'à présent, j'ai assez confiance.